La vie est trop courte pour un travail qui n'a pas de sens pour nous, n'est-ce pas? Il y a quelques années, Frédéric a décidé de ne plus faire de compromis. Il a renoué avec ses passions, avec ce qui le fait vraiment vibrer et il a alors décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle. Aujourd'hui, il nous parle d'authenticité, de liberté, du pouvoir de la sophrologie, mais aussi de comment une entreprise peut avoir un impact positif sur le monde. Bonjour Frédéric, comment ça va? Bonjour Antonella. Oui, ça va, merci. Très bien, merci. Je suis heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Merci, moi de même. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es en quelques mots? Oui. Et quel est ton plus grand rêve? D'accord. Alors, qui je suis? Donc, je suis Frédéric Mounet. J'ai 37 ans et j'ai effectué il y a quelques années, enfin deux ans maintenant, trois ans plutôt, une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais sur Paris, j'étais cadre commercial, après avoir fait divers métiers, etc. Et suite à un mini burn-out, en fait, je me suis remis en question. Je me suis replongé dans des anciennes passions telles que la philosophie, la psychologie, la musique aussi, qui fait partie de mes centres d'intérêt. Et j'ai rapidement vu que je ne pouvais plus en fait vivre comme je le faisais, c'est-à-dire en désaccord avec moi-même, en désaccord avec mon authenticité. Et donc, à la suite de ça, j'ai entamé du coup une reconversion. Je me suis formé à la sophrologie qui est une véritable démarche de développement personnel qui m'a apporté beaucoup sur le plan personnel et que maintenant, je fais profiter à des clients pour en gros retrouver justement confiance à notre être intérieur, à notre profondeur. Pour moi, c'est quelque chose que je mets vraiment sur un piédestal, c'est l'authenticité, retrouver sa propre authenticité. Parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir ensuite, petit à petit, grimper dans une évolution qui est propre, qui est la sienne et se rendre libre finalement de certaines peurs que l'on a, d'une société extérieure, etc. Donc voilà un petit peu mon chemin. Et parallèlement à ma formation de sophrologie, j'ai fait une formation aussi en RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Pourquoi ? Parce que j'ai aussi à cœur, l'organisation de la société en général et des entreprises en particulier est un sujet qui m'intéresse beaucoup depuis pas mal d'années. Et je me suis rendu compte aussi qu'il y a de l'évolution justement dans l'organisation des sociétés actuellement et des évolutions à la fois théoriques et pratiques qui peuvent être mises en place dans les différentes entreprises. Et la RSE en fait partie. La RSE, c'est vraiment développer la responsabilité environnementale, sociale et sociétale des entreprises pour qu'elles puissent avoir un impact positif sur le monde et non plus un impact négatif comme c'est trop souvent le cas. Voilà en gros. Oui, tout à fait. Très bien. C'est très intéressant. Est-ce que Frédéric, tu pourrais nous expliquer à ton sens en quoi la sophrologie peut apporter ou aider à retrouver son authenticité à l'individu ? Et peut-être aussi pourquoi pas l'appliquer ou faire émerger cette pratique dans les entreprises ? Qu'est-ce que tu en penses ? Très intéressant. Par rapport à l'individu, la sophrologie, c'est une démarche qui va permettre de se réapproprier les sensations corporelles que nous avons, de se réapproprier aussi nos émotions, de les conscientiser et de conscientiser finalement la multiplicité des choses qui nous fait, nous en tant qu'être humain, pensant, ayant des émotions, ayant un ressenti corporel et c'est réintégrer un petit peu l'unité qui nous fait nous en fait, qui est notre être vraiment intérieur. Donc la sophrologie va permettre d'une manière très concrète, donc si on prend des exemples très concrets, quand on est par exemple stressé, on va avoir en permanence une attitude qui est en rapport plus ou moins intense avec ce stress et va nous désaxer petit à petit de notre authenticité. Et la sophrologie justement permet de gérer ce stress-là, mais au-delà aussi de le comprendre et de le dépasser. Donc ça apporte un mieux-être, c'est sûr. Et au-delà du mieux-être qui peut être apporté à une personne, ça apporte aussi un chemin de connaissance de soi. Et c'est cette connaissance de soi qui va pour la personne ensuite être un atout dans son propre développement et sa propre réalisation et son épanouissement. Donc c'est vraiment un chemin. Souvent on part sur des problématiques de fatigue, d'absence d'un mauvais sommeil par exemple, donc de gestion du stress, de gestion des émotions, des personnes qui ne peuvent pas gérer ou même qui ne ressentent pas ses émotions par exemple. Parce que beaucoup de personnes sont bloquées au niveau émotionnel par exemple. Et à partir de ces choses concrètes, ces besoins concrets, la personne va petit à petit entrer dans une démarche de connaissance de soi. Et quand tu dis, excuse-moi, quand tu dis connaissance de soi et que ça prend du temps, cette démarche aussi, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une reconnexion à soi en quelque sorte ? Parce que tu parlais aussi des personnes qui peuvent être bloquées carrément au niveau émotionnel ou qui ne ressentent plus. Excuse-moi, la question c'était... La question c'était, est-ce qu'on pourrait parler de se reconnecter à soi en fait ? Est-ce que c'est une approche qui peut nous aider à faire ça ? C'est ça. Tout à fait. Tout à fait parce qu'en fait c'est un petit peu l'objectif, un des objectifs de la sophologie comme beaucoup de démarches aussi de développement personnel. C'est cette reconnexion à soi, à son authenticité profonde. Rencontrer son authenticité, c'est rencontrer finalement notre enfant intérieur, notre être véritable et découvrir aussi ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer dans la vie, notre raison d'être. On parle beaucoup de raison d'être pour les entreprises, mais c'est le cas pour l'individu aussi. C'est ça ou ses raisons d'être par exemple. Et c'est se reconnecter à tout ça. Parce qu'en fait bien souvent la vie fait qu'on fait des études qui nous plaisent plus ou moins, on fait un travail qui nous plaît plus ou moins parce qu'il faut bien avoir un logement, etc. Et vivre comme ceci dans une sorte de compromis à chaque fois, au final, ça crée des crises de la quarantaine, ça crée tout un tas de complications à la fin qui pourraient être évitées en fait. Oui, tout à fait. Et quand tu parles d'authenticité, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que en entreprise, dans les organisations, ça manque d'authenticité ? Cruellement, oui, en très forte majorité. Aujourd'hui, l'ARSE et tout ce qu'on appelle le management de bienveillant, le management responsable fait bouger les lignes en entreprise. Mais c'est clairement pas la majorité pour l'instant. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'il faut nous dire d'un truc ? Oui ? Et à ton avis, le fait que ça manque en effet cruellement d'authenticité, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que ça crée comme problème concrètement ? Le fait, je pense, de ne pas venir en entreprise avec soi, c'est-à-dire avec soi-même, avec sa profondeur, avec son envie de faire des choses, avec son envie de développer quelque chose qui permet de contribuer positivement à une action extérieure, par exemple, casse la dynamique, la dynamique d'une équipe, la dynamique d'une entreprise elle-même, puisque en fait, je pense qu'on arrive à bout aujourd'hui d'un système pyramidal. Le système pyramidal où toutes les décisions sont prises en haut et qu'en bas, c'est que l'exécution, ça ne marche plus. C'est plus possible. Ça ne marche plus. L'entreprise, le monde de l'entreprise, la société, l'être vivant au sein d'un écosystème est devenu tellement complexe que chacun doit participer à la décision. La décision ne peut plus appartenir juste à un groupe en haut qui décide de tout. L'authenticité permet à l'individu de venir en entreprise avec ses envies de bien faire. Une authenticité d'équipe pourrait être par exemple de mettre en cohésion toutes ces cellules, finalement, pour faire avancer un projet dans la bienveillance et la contribution positive. Ça évite des problématiques très concrètes de management qui sont la frustration, qui sont le manque de participation honnête et active sur des projets puisqu'on ne nous écoute pas. Donc, à quoi ça sert finalement de participer activement à un projet. Et finalement, on revient aux problématiques qu'on voit en sophrologie de manière concrète avec des personnes en cabinet. C'est finalement la gestion des émotions en entreprise, par exemple. Donc, l'authenticité permet de dépasser toutes ces problématiques-là. Ok. Je comprends. Merci. Et alors, comme tu disais, tu as aussi cette autre casquette qui est la RSE. Tu accompagnes des clients dans cette approche-là. J'aime beaucoup, tu utilises un terme pour décrire la RSE. Tu parles de RSE consciente. Qu'est-ce que tu mets derrière ce mot ? Alors, tout d'abord, la RSE, déjà, est pratiquée en majorité par les grands groupes et les ETI. Il n'y a pas beaucoup de RSE pratiquées en PME, TPE, voire indépendant. Parce qu'elle a été, en fait, construite autour de stratégies d'entreprise qui sont effectivement des problématiques de stratégie, spécifiquement aux grands groupes, par exemple. Moi, j'ai une envie de développer une RSE spécifique aux TPE, PME et aux indépendants. Et je l'ai appelée RSE consciente, puisque, en fait, pour moi, tout part de là. Tout part de la conscience. On ne peut pas, par exemple, inciter un PDG d'entreprise à réaliser de la RSE s'il n'a pas pris conscience qu'il y a des changements à faire au sein de son organisation, au sein de ses externalités qui sont majoritairement négatives, comme la pollution, les déchets, ce genre de choses. Si l'équipe dirigeante n'a pas pris conscience de tous ces éléments-là et qui sont importants pour la gestion de son entreprise concrètement, eh bien, c'est là où la RSE, elle pourrait se faire, mais elle ne serait pas efficace. Notamment pour les petites structures où le patron d'une entreprise dans les petites structures est partie prenante de chaque projet. Ça me parle à 100% de ce que tu dis. En effet, tant qu'il n'y a pas la conscience, ça reste soit du superficiel, soit du maquillage, soit rien du tout, en fait, parce que ça ne commencerait même pas. C'est ça. Je comprends. Voilà, donc du coup, j'ai développé, enfin, je suis en train de développer des programmes de formation, par exemple, qui allient les aspects de méthode sophrologique, avec donc une méthode de prise de conscience, de développement et d'intégration des phénomènes, avec la RSE, qui, en fait, est la continuité, un petit peu, une continuité stratégique et de manière, enfin, je ne sais pas comment on peut le dire, mais des outils, en fait, c'est une continuité d'outils, finalement, qui va permettre à l'entreprise de se transformer. Mais la base, ça va être faire comprendre qu'il y a des problématiques auxquelles on doit répondre, c'est-à-dire environnementales, sociétales et sociales, au sein même de l'entreprise, donc, par exemple, le management, et qui permet, si on y répond, de faire tourner l'entreprise de manière beaucoup plus sereine. On est d'accord. Merci, Frédéric. Est-ce que tu aimerais partager autre chose avec nous ? Oui, je pense que c'est même de bonne augure, j'ai une idée qui me vient, c'est celle d'esprit de liberté, puisque finalement, j'ai l'impression que tout mène à ça. Lorsque l'on retrouve son authenticité, sa profondeur, on a envie de redevenir libre, finalement, libre de penser par soi-même, libre de réaliser des choses par soi-même ou avec des gens avec qui on a envie de travailler, par exemple. Ce sont des éléments qui, pour moi, sont importants et de retrouver sa liberté, c'est aussi retrouver sa responsabilité d'être humain. Pour moi, c'est un grand apprentissage, le monde de l'entrepreneuriat. Là, je suis entrepreneur parce que j'ai envie d'être libre, mais en contrepartie, ça demande une grande responsabilité. Et ça, je pense que c'est valable pour tout le monde, pour retrouver sa liberté, c'est quelque part retrouver sa responsabilité d'homme au sein de la nature, au sein de l'environnement humain, etc. Voilà. Absolument, je partage tout à fait. Les deux ne peuvent que marcher ensemble. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Frédéric. Vraiment, j'ai apprécié partager aujourd'hui avec toi. Merci. Merci à toi, Antonyla. Merci beaucoup. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le. Parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci. 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 Merci.